7ème la saison dernière, Nice s'entame ce championnat avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Le rachat du club par le milliardaire britannique Jim Radcliffe ayant pris du retard. Patrick Vieira n'a pas eu le recrutement escompté, aucune arrivée majeure pour l'heure. Saint-Maximin est parti à Newcastle et n'a pas été remplacé. Aucun amancetant non plus de métier et de renom dans l'effectif. Amiens pour sa part s'avance dans sa 3ème saison consécutive parmi l'élite avec un nouveau coach. Le jeune Sloven de 37 ans, Luca Elsner qui prend la place de Christophe Pellissier désormais à Lorient. La première opportunité notable, elle est pour les Niçois avec cette frappe qui oblige Régis Gürtner à intervenir. Nice va rapidement se retrouver en supériorité numérique. A 26ème minute, M. Pignard sort un deuxième carton jaune à l'endroit d'Eddy Niaoré. La faute sur Willan et Cyprien. Et pendant plus d'une heure, les Picards vont devoir être à un de moins. Nice qui pousse dans les minutes qui suivent. Ce corner qui va trouver Lebihan. La frappe de Lebihan est prolongée par Erel qui marque son tout premier but en Lillian Conforama. L'ancien Troyen qui était monté aux avant-postes. Il prolonge ce ballon. Et bah Régis Gürtner. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. La réaction des hommes de Luca Elsner avec cette frappe en pivot un petit peu écrasée. Luca Elsner qui d'ailleurs parle français pour avoir vécu plusieurs années à Nice justement. Son papa même a évolué au gym. Ça fait donc 1-0 pour Nice qui mène en supériorité numérique. Noté que Patrick Vira est privé de Benitez, Attal, Danilo. Pierre Lesmelou est suspendu. Les changements opérés par Luca Elsner dans cette fin de rencontre avec l'entrée de Chadrack à Colo. Nice essaye d'enfoncer le clou. Mais bonne défense de Christophe Jalet, l'ancien niçois qui a donc rebondi chez les Picards. Le voici Christophe Jalet qui donne ce ballon en tête de surface de réparation. Les niçois tergiversent pour dégager. Mais notamment à l'erreur de Dante et Chadrack à Colo qui avait fait son entrée en jeu à la 63ème minute. Égalise à la 81ème. Ce joueur congolais prêté par Stuttgart fait preuve d'une grande lucidité, d'un 100 points impeccable pour éliminer Yanis Clemencia. Le 3ème gardien d'histoire égalisé. Mais à la 95ème minute, au bout du bout du temps additionnel, c'est le capitaine Dante qui prend le meilleur sur le fort. Monsieur Pignard ne cible pas de faute du Brésilien sur le défenseur amiennois. Ça fait donc 2 buts à 1 en toute fin de rencontre. Fin de match dantesque pour les Amiennois qui s'inclinent à la dernière minute après avoir tenu près d'une heure en infériorité numérique. Amoindri et sans recrut, Nice a fait preuve de cœur et de mental pour l'emporter et bien démarrer.